Bonjour, vous écoutez présentement un tutoriel qui va vous expliquer comment utiliser l'outil Miro. Tout d'abord, Miro est un site Internet. L'URL étant miro.com, nous vous demanderons d'indiquer cette adresse. Une fois que vous serez sur le site, vous aurez cette interface à l'écran. Assez simple. Pourquoi nous avons choisi cet outil? Il y a plusieurs outils sur le marché qui sont téléchargeables. Celui-là est gratuit, convivial. Le temps de chargement est rapide. De plus, vous allez pouvoir vous connecter avec votre compte d'école, donc votre 18, 19 ou peu importe, votre compte Google. De plus, autre avantage, c'est qu'il est utilisé dans d'autres cours. Peut-être que vous l'avez déjà utilisé dans d'autres cours que géographie. Et si ce n'est pas le cas, vous allez en faire une découverte. Et la prochaine fois, vous allez savoir comment ça fonctionne. Vous allez dans ici Sign In. Donc pour entrer, un des désavantages, c'est que le chiel est en anglais. La plupart d'entre vous est assez bon en anglais. Donc vous allez cliquer sur Google. Vous allez cocher les deux outils ici. Vous allez faire Continuer. Ça va vous amener vers une fenêtre. Tout simplement prendre votre courriel du collège, entrer dans l'interface, qui va prendre quelques secondes à charger. C'est assez rapide. Ça prend plus de temps que ça. Il y a un problème. Donc vous rafraîchirez votre furteur. D'ailleurs, en passant, je vous conseille fortement de prendre Google Chrome si possible. C'est plutôt stable. D'accord? Donc, autre chose. Aujourd'hui, la raison pour laquelle nous utilisons cet outil-là, c'est qu'on veut faire une carte des connaissances, comme on appelle aussi un mind map. Donc l'objectif, c'est de représenter l'étendue de vos connaissances, de vos savoirs, ce qu'on a travaillé en ligne dernièrement avec le territoire industriel, et d'aller le faire dans un résumé. Donc l'objectif, ce n'est pas de faire un gros texte continu, comme on fait en histoire habituellement, pour résumer vos informations, mais vraiment d'aller le faire sous forme d'un schéma. Donc évidemment, si vous ne comprenez pas dans votre propre schéma, clairement, il y a peut-être des concepts qui ne sont pas clairs dans votre tête, mais vous devez le faire pour vous, mais un peu aussi pour les autres, parce que vous voulez être capable de... que les gens soient capables de comprendre rapidement un concept ou des explications. Donc vous prendrez l'outil mind map, qui est là, et là, vous allez dans la création. Donc encore une fois, quelques secondes vont suffire pour le téléchargement. Une fois que vous serez dans l'interface, vous allez voir, je vais vous expliquer. Donc comment ça se définit? Par défaut, on va vous ouvrir une plage ici que vous allez pouvoir aller changer. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Moi, je vous conseille de travailler directement avec cette plage-là. Vous allez pouvoir, de toute façon, éditer vos couleurs. S'il y a des choses que vous n'aimez pas, vous pouvez tout changer. Regardez, comme là, il s'est transformé en noir. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Je peux remettre la couleur. Donc soyez créatifs, prenez les couleurs de votre choix. En bas, dans mon menu coin inférieur droit, vous avez la possibilité de faire un zoom ou un dézoom. Donc ça peut être intéressant si vous voulez ajouter des images ou du texte en plus petit caractère. D'ailleurs, le texte en tout temps, ici, il est dans la... En fait, le menu probablement le plus important. Puis je vous invite d'ailleurs, je ne vais pas tout définir dans le tutoriel. L'objectif, c'est vraiment de faire un petit survol pour vous accompagner, pour les premiers pas, vous connecter. Mais je vous dirais, le gros du travail va se dérouler ici parce que c'est les options que vous avez. Donc je vais vous en présenter quelques-uns. Puis je vais essayer d'être assez concis. Donc, d'ailleurs, bon, le texte est important. On peut rajouter des notes aussi. Donc des notes que vous pouvez coller un peu comme un post-it. Ça, c'est intéressant. Vous pouvez faire ça comme ça. Ça ne me dérange pas. C'est vraiment votre miro. En passant, à tout moment, quand vous vous faites erreur, je ne voulais pas mettre mon post-it là, je clique dessus. Puis dans les trois options ici, je fais les trois petits points en fait plutôt. Puis je vais pouvoir l'effacer, donc delete. Autre outil que j'aime bien dans le logiciel, c'est les flèches ou les lignes. Donc peut-être des fois, si vous voulez illustrer une cause ou une conséquence ou une continuité ou un changement, vous pouvez faire un propre... En histoire, par exemple, vous pouvez faire une propre logique dans les flèches. Puis dans ce cas-ci, si vous voulez montrer juste des liens qu'il y aurait, par exemple, entre deux événements, bien, vous avez simplement à tracer une ligne comme ça. Puis là, vous allez pouvoir ajouter après ça vos formes pour aller écrire. Donc voilà. Ça ici, attendez. Donc voilà. Donc la forme vient d'apparaître. Puis je pourrais aller écrire dans le fond à l'intérieur ici puis aller ajouter de l'information. Donc soyez patient. Des fois aussi, il y a un petit décalage, là, dépendamment de la rapidité de votre Internet, bien, ça devrait quand même être assez efficace. Autre outil que j'aime bien, particulièrement, c'est l'outil crayon. Par exemple, vous voulez analyser une image ou démontrer des choses, par exemple, démontrer qu'il y a des infrastructures ou démontrer qu'il y a des certains acteurs en particulier, bien, vous pouvez les encercler, vous pouvez vraiment dessiner, mettre des flèches. Si, par exemple, je veux montrer que le problème entraîne quelque chose ou que l'enjeu entraîne des problèmes puis qu'il y a des solutions, peu importe. Donc, vous avez vraiment le loisir de pouvoir aller ajouter tout ce que vous voulez là-dessus. Le dernier outil que je veux vous montrer avant de terminer, c'est l'outil téléchargement. Cet outil-là vous donne la possibilité d'aller chercher des choses directement dans votre Drive. Moi, je vous conseillerais peut-être d'aller télécharger les images qu'on a mises à votre disposition. Donc, il y en a 12 au total. Vous n'êtes pas obligé de les prendre, mais tant qu'à partir de rien, ça peut être une bonne idée. D'ailleurs, moi, je vous conseillerais de travailler peut-être côte à côte avec le document d'accompagnement qu'on vous a mis dans le Classroom parce qu'il vous donne un modèle de base, un cannebo de base. C'est-à-dire, idéalement, commencez avec le terme territoire industriel du Saguenay-Lac-Saint-Jean au centre de votre organisateur graphique puis allez chercher peut-être les grandes lignes qui sont ici. Donc, tout ce qui vous restera à faire sera d'aller donner des exemples et des explications. Mais principalement, le gros est là. Les images, évidemment, ici sont figées. Donc, je vous invite vraiment à les exporter ou à les mettre sur votre bureau. Donc, quand vous êtes dans Miro, tout simplement, si vous allez chercher sur votre Drive, vous cliquez sur Drive, vous allez les chercher dans le dossier dans lequel vous l'avez enregistré. Sinon, vous pouvez aller chercher directement sur votre bureau ou dans un dossier de votre ordinateur. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, tiens, je vais mettre une image qui est une fresque de Constantinople. Juste comme ça, par exemple. Et voilà. Donc, évidemment, l'image est en haute résolution. En cliquant sur l'image, je vais avoir la possibilité de redimensionner aussi mon image. Donc là, ici, je vais redimensionner comme ça. Et là, je peux aller la déposer à l'endroit où je veux. Ici, tiens, je vais mettre ça comme ça. Donc là, ce qui devient intéressant, c'est que si je reprends mon outil crayon et que je veux montrer quelque chose, par exemple, je peux encercler des éléments plus précis de la carte et ça permet d'expliquer les choses. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc ça, c'est pour les outils principaux. Une fois que votre organisateur graphique sera terminé, je vous demande d'aller dans le coin supérieur droit ici. Vous allez aller sélectionner l'outil Share. Donc, partage. Évidemment, encore une fois, Miro est en anglais. Donc, ici, si jamais vous voulez collaborer en équipe, c'est quelque chose qui va être possible de travailler en équipe. Par contre, dans ce cas-ci, on vous demande ici de laisser en mode édition, de faire copier. Vous allez voir apparaître en haut lien copier, ligne copier. Donc, et ensuite, vous allez double-cliquer, copy and paste, copier-coller dans votre URL. Et là, vous devriez voir le travail que vous avez fait. Et c'est ce lien-là qu'on va vous demander de remettre dans le Classroom pour la vérification de vos enseignants. Donc, évidemment, c'est un survol très rapide de Miro, mais la meilleure chose à faire, c'est de jouer dans le chiel, c'est de jouer dans l'application. Et plus vous allez jouer dedans, plus vous allez être à l'aise. Évidemment, les premières minutes vont vous sembler un petit peu de l'inconnu, mais vous allez voir, c'est quand même assez facile, assez convivial. Donc, voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas à écrire un courriel à votre enseignant ou à poser vos questions dans le Classroom et les collègues de votre groupe pourront répondre à vos questions. Évidemment, il y en a qui seront peut-être plus à l'aise, mais l'objectif, du moins, rappelez-vous, c'est de faire une synthèse de vos connaissances et c'est ce qu'on veut voir. Est-ce que vous avez bien compris la matière? N'hésitez pas à mettre des superliens aussi dans votre Miro. Ce serait intéressant de voir, par exemple, les liens YouTube des différentes capsules. Comme ça, quand, disons, vous avez à réviser, bien là, vous avez vraiment comme une espèce de feuille d'études virtuelles. Donc, c'est quand même assez intéressant. Donc, voilà. Merci.